bonjour j'espère que vous allez bien alors nous voici pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler sideshow avec une magnifique statue de cendrillon on va voir ça dans cette vidéo mais déjà je peux vous dire que ça annonce du lourd et j'espère parce que j'avais vu les photos du proto et on va voir ça ensemble nous sommes sur une magnifique statue comme vous pouvez l'apercevoir mais il ya quand même quelques petits trucs que j'aurais préféré et donc on va voir ça ensemble en tout cas je peux vous dire pour l'instant que c'est du très très lourd surtout pour le prix très attractif comparé à certaines un quart de chez sideshow celle ci elle est vraiment plutôt pas mal je te fais un petit tour juste comme ça vite fait pour que tu puisses la voir dans son ensemble et que tu puisses l'admirer le visage il est dingue mais après j'adore sideshow quand ils font les visages au niveau du paint c'est juste magnifique c'est très très propre il n'y a jamais de débordement après bon il ya des petits défauts comme là par exemple on voit une petite démarcation qui n'avait pas lieu d'être surtout que la main ne n'est pas aimanté en fait elle est en une seule partie donc il n'y avait vraiment pas lieu d'être sinon regardez comme les propres elle est super belle alors cette chose j'ai déjà du premium format en un quart j'ai du spider man j'ai des choses comme ça qui valent un certain prix black cat aussi j'ai c'est des vidéos qu'il faut que je fasse que j'ai pas encore fait sur youtube qui coûte quand même un certain prix cette gamme là ils ont fait la petite sirène ils ont fait la fée clochette bon ils ont fait cendrillon je sais pas s'il y en a d'autres il ya plusieurs colorations au niveau de la petite sirène c'est une gamme qui est super attractif au niveau du prix parce que on reste sur de la résine d'une quarantaine de centimètres de hauteur et en fait contrairement à ce qu'on collectionne habituellement même les gens qui ne collectionne pas peuvent se permettre d'acheter une statue comme celle là qui va faire un très très bel objet en fait de collection chez vous que ça soit dans une vitrine à côté d'un meuble télé ou autre on n'a pas on peut en fait on pourrait l'offrir à quelqu'un donc l'acheter pour faire un magnifique cadeau sans sans pour autant que la personne collectionne ou qu'elle soit vraiment branché dans la collection c'est juste pour avoir une statue c'est de l'art de voir des choses comme ça c'est vraiment de l'art on va bien regarder au niveau de sa poitrine dans la magnifique poitrine donc voilà le socle le socle c'est c'est sublime regardez tous ces petits détails les citrouilles pour bien rappeler un petit peu on sait qu'on parle de cendrillon même si c'est pas marqué directement cendrillon là c'est un miroir où on peut voir directement du coup à travers le miroir la petite culotte de madame qui se trouve juste là une petite culotte en dentelle visiblement alors ce qui est vraiment impressionnant c'est sa robe sa robe clairement c'est c'est ce qui fait tout c'est pour la forme d'une citrouille dans la robe elle éclate elle explose ça a fait du spectacle c'est juste magnifique un effet de magie juste là comme si elle venait de suite de se transformer avec sa robe c'est on voit le côté magique par contre j'aurais aimé je suis un petit peu pas forcément déçu mais j'aurais vraiment beaucoup aimé qu'il y ait du brillant voilà je voulais une cendrillon qui brille la couronne j'aurais aimé qu'il y ait comme des petites pierres dessus quelque chose qui fait que qu'on se dise ouah ça brille ça pète ça claque et il y a ce côté en fait qui manque de se dire ça claque là quand on regarde franchement la robe ils auraient pu mettre je sais pas des petites parties un peu qui brillent comme des faux diamants alors je sais pas s'il faut j'ai totalement tort personne en veut de ces petits côtés qui brillent mais moi vraiment je serais parti là dessus il ya il manque quelque chose pour dire que c'est juste parfait surtout venant de sideshow alors moi de toute façon iron studio sideshow prime one c'est bon je signe de suite je suis client mais ouais il manquerait ce petit truc alors les cheveux sont plutôt très bien travaillé mais un style pas super détaillé pas je sais que cette show est capable de faire beaucoup mieux que ça mais je pense que c'est un parti pris je pense qu'ils ont fait esprit de faire un peint comme ça et un travail plutôt moyen au lieu de faire quelque chose d'exceptionnel comme certaines statues que je possède de chez eux je parce que là ça me rappelle en fait un style un peu vintage un style un peu ancien et je s'y fous c'est voulu c'est un parti pris donc je ne critiquerai pas là dessus et je ne le comptabilise pas je ne le mets pas comme un véritable défaut et claque et claque franchement et claque le maquillage il ya aucun débordement cette show pour peindre ils sont vraiment top alors il faut pas oublier que c'est quand même pas à la main nous sommes sur de véritables objets de collection et ça pour offrir à quelqu'un bon après c'est un cadeau qui coûte qui a un certain prix et c'est un cadeau exceptionnel de partir sur quelque chose comme ça surtout oh là là si vous aimez les contes de fées si vous aimez vraiment la magie de disney on le retrouve là dedans ah ouais c'est la tuerie c'est de la tuerie en plus la boîte bon je voulais montrer vite fait vous la voyez dans la miniature tout ça la boîte allait elle est magnifique je veux dire la boîte en soi même déjà c'est pas une boîte qu'on va laisser dans un garage on peut l'exposer aussi à côté bon après il faut de la place pour caler la boîte mais je veux dire la boîte est très très belle non franchement je suis fan je mets quand même le 10 sur 10 même si j'aurais aimé du brillant le côté ça pète qu'on ne retrouve pas c'est quand même quelque chose d'exceptionnel si vous êtes intéressés si vous avez envie d'en savoir plus si vous voulez voilà quelques informations supplémentaires et où je vous mets tous les liens en description là où vous pouvez vous la procurer et avec les petits liens je rappelle que je touche pas d'argent il n'y a pas de lien d'affiliation ni rien c'est juste je vous donne toutes les informations dans la description de la vidéo et voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager tout autour de vous mettre un petit like ça fait toujours plaisir un petit commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo allez tout le monde ciao